Musique 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Explorations du Dimanche. Aujourd'hui une visite particulière, mais vraiment particulière. Je pense que c'est la première fois qu'on visite ce style de maison comme ça. Pourtant ça fait plus de 10 ans qu'on en fait. Donc voilà, même Coco est choqué, donc c'est pour vous dire. Mais bon, elle a bien regardé quand même. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. Et voilà, à tout de suite alors. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, c'est le lieu le pire que j'ai pu visiter de ma vie. On est dans une maison d'un turé, d'un ancien turé. Il n'habitait plus là, mais après il y a eu une personne qui est vécue là. Parce qu'on est juste, vous verrez à la fin, sur une église. Juste, enfin la maison d'un dans l'église. Donc imaginez la maison, vous tombez dans une maison comme ça. Donc regardez déjà par où on doit rentrer, c'est un peu serré. Enfin là je suis resté bloqué. Donc là on tombe dans une espèce de petit hangar, je ne sais pas, petit garage. Et puis regardez, là on peut passer, et on peut passer où ? Dans l'église, on la visitera à la fin de la vidéo. Alors vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, je vous promets. Je pense que c'est, regardez par où on doit rentrer. Donc là c'est l'entrée pour aller dans l'église. Voilà, on a déjà visité cette église d'ailleurs. D'ailleurs le voisin nous était tombé dessus. Et dans l'église, il y a eu un décès d'un entrepreneur qui venait faire des travaux. Donc je vous expliquerai ça dans la vidéo. Voilà. Et là, regardez, c'est une maison tout à fait normale, qui va être rénovée bientôt, prochainement. Donc là c'est l'église, on ira la voir tout à l'heure. Mais là le plus important, c'est qu'on va tomber dans une maison de fou. Honnêtement, j'en ai visité des maisons abandonnées, ça fait plus de 10 ans. Mais alors celle-là, regardez déjà, on commence par une porte, où tout est collé sur la porte. Et regardez, c'est partout. Pareil. Alors il y a des fois, je vais couper le son, parce que voilà, on dit des bêtises. Il va y avoir beaucoup de flou dans cette vidéo, parce qu'honnêtement, il y a des choses que je ne peux pas diffuser. Voilà, que ça soit des fesses, que ça soit autre chose. Voilà, je vous passerai le mot. Mais voilà, c'est une maison assez particulière. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que nous, honnêtement, le lieu a été très surprenant. Alors là, on est au rez-de-chaussée, à l'entrée de la maison. Donc c'est comme si on rentrait dans sa maison. Et il y en a partout. Alors partout, il mettait des petits mots sur chaque poster. Et vous verrez dans la vidéo, on ne va pas vous mentir, on ne va pas vous raconter des conneries. On va vous lire ce qu'on a vu. C'est affolant. Et c'est l'ancien maison de la Turé. Enfin, ce n'est pas le Turé qui vivait là. C'était une personne un peu... Parce que nous, on l'a rencontrée. À un moment donné, il nous a gueulé dessus. Voilà, donc on était même étonné. Mais regardez, j'ai dû flouter déjà ici pas mal de choses. Alors vous imaginez ce que c'est. Voilà. Mais bon, ça va faire plaisir à des dames, je suppose. Moi, personnellement, j'étais plutôt gêné de visiter ce genre de lieu. Parce qu'on rentre quand même dans l'intimité d'une personne qui est vraiment... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je ne sais pas s'il y a des mots pour qualifier ce genre de personne qui garde tout, mais en poster. Et c'est que des hommes. Le lieu est honnêtement intriguant. De une, de deux, personnellement, ça me fait peur. Et de trois, il est un petit peu dérangé. Parce que je vous promets, ce qu'il a écrit sur les gens, c'est... Voilà, il y avait un... Par exemple, il y a un monsieur, on le verra dans la vidéo, qui travaillait chez Coleroy, dans le grand supermarché en Benji. Et il a mis des petits morceaux de post-it dessus en écrivant... Très beau monsieur... Enfin, imaginez quoi ! Je ne sais pas, moi, je vais vous passer dans une... Allez, on va dire, dans un petit journal local. Regardez, là, j'ai déjà dû foutre une image. Mais celle-là, je ne vous dis pas ce qu'on voit. Enfin, ça vous laisse imaginer. Voilà. Mais on verra, les tâches, c'est encore pire. Donc, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous montrer, je vais tout cacher. Enfin, je vais essayer, parce qu'il y en a tellement... Ça me prend des heures et des heures à faire. Je vous promets. Il faut bien que je ne contrôle qu'on ne voit rien. Parce que sinon, je vais me faire taper dessus par YouTube. Et regardez les posters. Alors, il y en a beaucoup qui ont déjà été enlevés. Parce que la personne, en fait, qui vivait là est déménagée ou est décédée, je ne sais pas. En tout cas, c'est triste, parce qu'on l'avait déjà rencontrée avant. Et ils nous avaient crié dessus parce qu'on voulait visiter l'église. On l'avait quand même visitée. Parce que la porte était ouverte, tout simplement. Mais on ne savait pas qu'il avait accès à l'église. Parce que nous, quand on est arrivés dans l'église, il y avait cette porte. Mais on n'a pas été voir. Et donc, on imaginait, on aurait pu tomber nez à nez avec lui. Ce qui est impressionnant. Vraiment. Alors, regardez, il y a vraiment des acteurs de 1900 et des acteurs récents. Il y a Cristiano Ronaldo, à un moment donné. Il y a des joueurs de l'équipe de France, de l'équipe de Belgique. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Jean-Michel Sèvres est un très beau question de chez Coleroy. Hein ? Monsieur le ministre. Jean-Michel Sèvres est un très beau question de chez Coleroy. On sait que c'est un monsieur qui vivait ici. Même il a Lili Diana aussi. On a croisé la Gatémane. Oui, on l'a croisé en venant faire l'église à côté. Et on est impressionnant. Jérémy Renier, un des plus beaux acteurs belges, aussi star internationale, possède un très beau pays. Voilà, ça vous laisse un peu l'imagination du truc. C'est qu'il y en a partout, sur tous les posters. Il a chaque fois donné un nom. Voilà, il a noté le nom. Il a noté ce qu'il aimait bien sur la personne, etc. Vous m'avez rendu ma liberté et ma joie. Merci. On passe vraiment de tout à rien. Alors, cette vidéo est très très dure à monter parce qu'il y en a partout. Ils vont faire très attention parce que je n'ai pas envie de montrer ça à tout le monde. Enfin, voilà, ça ne se fait pas. L'étage, c'est encore pire. Oui, oui, vous entendez bien. Là, on est au rez-de-chaussée seulement. On n'a pas encore fait l'étage. En fait, il y avait plus de posters avant. Mais cette maison est en rénovation. Je vais aller voir à l'étage. Je pense que ça va être clean. Il reste encore deux, trois trucs. Et malheureusement, en montant, on monte tout doucement. Et là, on tombe sur quoi ? Encore la même chose. Des posters d'hommes partout. Alors, il y a très très peu de femmes. Il y en a. Mais, voilà, il y a les dîlis. Pour une fois que les femmes vont être contentes sur mon YouTube. Mais regardez, quand vous voyez ce genre d'image, c'est assez impressionnant. J'aurais dû prendre des post-it avec moi et les coller. Honnêtement, voilà, j'aurais passé mon temps à coller des post-it sur les posters. Enfin, c'est infolant. Donc ici, on se dit, ah oui, tiens, c'est vide ici. Vous voyez, ah non, ben non. Non, malheureusement, il y a encore des images. Regardez. Là, je crois que c'était Arnold Schwarzenegger. Enfin, un truc comme ça. Et là, regardez. Ben là, j'ai dû presque tout fouter. Voilà, parce que cette pièce, c'est sa pièce à lui. C'est très très lourd ici. Regardez, la toile d'araignée, c'est assez impressionnant. Donc, ça doit dater des années. Pourtant, le monsieur, je vous dis, on a visité l'église il y a un an, à peu près. Donc, imaginez que l'église, il y a un an, et là, la maison à côté est juste abandonnée. Bon, j'ai dû beaucoup fouter. Je suis vraiment désolé de fouter tout ça. Et encore, vous n'avez pas vu le pire. Parce que le pire est à venir, c'est des toilettes. Déjà, de une, ils n'étaient pas très propres. Mais alors là, de deux, il y en a vraiment partout. Alors, je vous jure. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Voilà, c'est un peu délicat aussi, comme vidéo. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, surtout les femmes. Puisque, bon, voilà. Moi, je suis un peu surpris de voir ça. Mais bon, voilà. Et là, on tombe dans une pièce où il n'y a rien. Regardez, il n'y a pas de poster. Il n'y en a aucun. Aucun poster. On entendait du bruit dehors, mais il n'y avait rien, sauf une voiture qui est passée. Regardez, il n'y a pas de poster dans cette pièce. Alors, est-ce qu'il a tout enlevé ? Peut-être. Mais c'est la seule pièce qui est vide. Tant qu'imaginer. Enfin, je ne sais pas combien de livres il a achetés, mais je pense qu'il a acheté ses livres par rapport à ce qu'il voulait voir. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette maison. Parce que, moi, honnêtement, je ne suis pas croyant, mais imaginez, c'est quand même à côté d'une église. Je ne sais pas, même si l'église est abandonnée, on se dit que c'est fou, quoi. C'est fou, hein. Non ? Enfin, moi, je suis sur le dessus. Non, on va redescendre. On redescend au rez-de-chaussée. Alors, voilà, je vais encore devoir tout footer, comme d'habitude. Maintenant, je commence à avoir l'habitude du footage des vidéos. Donc, voilà, regardez. Il y en a partout et de tout style. Honnêtement, voilà, il faut aimer ça. Mais en tout cas, c'est un travail de dingue, quand même, de coller. Je vous jure, il y en avait vraiment partout. Je pense qu'il a enlevé avant de partir, ou je ne sais pas, mais voilà. Et là, on va tomber, comme je vous ai dit, dans le pire. Donc là, je regarde encore la porte. La porte matrigue, regardez. On voit encore deux paires, voilà. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Bon, si je peux le dire, c'est deux paires de fesses. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501